... Trois équipes, trois matchs au stade départemental de Berthois à l'occasion de la clôture de la saison sportive à la Fédération Camerounaise des Sports pour Déficients Intellectuels. Jeune Manteau de Foulan, Saint-Jean-Baptiste de Berthois et le Centre National de Réhabilitation des Persons Handicapées de Yaoundé. Le spectacle est assez relevé. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons vu les athlètes déficients. Ici, nous avions eu des athlètes déficients intellectuels et des sourds-muiens déficients auditifs et qui, après l'examen clinique qui a été, c'est vrai, très bref, qui n'ont pas présenté d'interdiction particulière pour pratiquer le sport. Vous avez vu que la plupart ont joué à l'heure de trois matchs et certains ont fait l'athlétisme. Tout cela s'est bien passé pour dire que côté médical, mis à part leur pathologie de base, au côté médical, on n'a pas décédé d'anomalies particulières ou de problèmes particuliers qui pourraient empêcher ces athlètes de pratiquer le sport. Avec un chrono de 9 secondes, 25 centièmes, le jeune Fouda Zanga de l'école Les Jeunes Manteaux de Foulan de Yaoundé remporte la finale aux 60 mètres, monsieur. Chez les dames, Esther Moulet et Benoît Ayana arrivent en tête avec le même chrono, 9 secondes, 94 centièmes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu es contente de courir vite ? Quand tu es sortie de la maison, tu es sortie de la victoire. Je suis sortie deuxième et j'étais fière avec mes amis. J'aimerais jouer pour aller à Yaoundé. Au 100 mètres d'âme, la jeune Lydie Gloria Nigumi, âgée de 17 ans et pensionnée du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées de Yaoundé, occupe la première place avec un chrono de 16 secondes, 21 centièmes. Son coéquipier, Abimouifou Mekon, âgé de 19 ans, est aussi classé premier après avoir parcouru 100 mètres en 13 secondes, 47 centièmes. Je me suis juste mis dans la tête qu'il faut qu'il soit la première. J'ai vu ma finale à ma mère et à tous mes coachs. Mon rêve en athlétisme, c'est d'écrire la meilleure toujours. Une autre épreuve qui a attiré les attentions à la clôture de la saison à la FECASDI à Berthois, c'est les 800 mètres dames et messieurs. À ce niveau, Anastasie Piret-Zianga du Centre des handicapés de Tukbe à Yaoundé remporte l'or avec un chrono de 3 minutes 17 secondes, tandis que son camarade du centre s'impose chez les messieurs. Boris Bekonor, 19 ans, parcourt 800 mètres en 2 minutes 52 secondes. Je croyais qu'on avait ceux qui viennent de tomber là-dedans au premier, parce qu'au premier tour j'ai lâché, mais au deuxième tour j'ai vu que je pouvais, parce qu'au niveau du 100 mètres, ils ont aussi lâché, j'ai avancé. Le 1 500 mètres monsieur est l'épreuve la plus pénible pour ses athlètes à part entière. Le jeune José Onguéné, âgé de 24 ans, fait 4 tours du stade en 6 minutes. La joie du sprinteur est légitime. Bravo, bravo, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Quand tu travailles, tu pousses plus en avant. Chaque jour tu vois les performances, tu n'as plus peur, tu as confiance en moi-même. Tu veux avoir confiance à toi-même. Piret Zyanga Domino lancé le poids avec une performance de 6 mètres 80 au premier essai chez les dames, tandis que chez les messieurs, Serge Mendois est le plus fort. Il a réalisé une prouesse de 7 mètres 80 au deuxième essai. C'est la mécresse qui nous a appris à lancer le poids. Et puis c'est encore mal, alors il faut que je lance plus haut que ça. Nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus regarder la déficience intellectuelle avec appréhension. Mais en tant que connaisseur, avec l'œil d'un connaisseur qui pourra donner des orientations, parce que ce ne sont que des adaptations. Et maintenant au niveau de la performance, je constate qu'il y a toujours des améliorations. Et là, il faut se sentir heureux lorsque vous avez une tranche d'âge, une tranche de peu, une tranche de la population qui est comme celle que vous connaissez et qui fait des progrès. Ça veut dire que nous sommes en train de réussir notre insertion sociale à travers la pratique sportive. Je dirais au ministre que j'ai vu une fédération vivante. J'ai vu une fédération qui a formé pendant une semaine les adeptes. Et j'ai vu les finales au niveau des Jeux. Et je dirais au ministre que c'est une fédération qui fonctionne bien. Exit la saison sportive 2021 au sein de la fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Les participants aussi bien à la formation de trois jours au Sénagès qu'au final national à Berthois ont exprimé leur gratitude à la Fécastie qui entend multiplier ses occasions dans les régions pour le grand bonheur des athlètes en situation de handicap.